Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit de mes favoris du moment. Je vais vous parler de produits pour le visage, d'huile pour le visage. Je vais vous parler de mascara, de vernis et d'un produit miracle pour faire sécher le vernis. C'est une abonnée qui m'en a parlé. Donc on commence tout de suite. Alors, je vais commencer ma revue par un récile. Vous savez que dans mon dernier haul de cosmétiques, je vous avais parlé de deux récils de flop. Un de chez Too Faced et un de chez Kiko. Réellement, pour moi, c'était la cata. Je ne vais pas recommencer ma revue dessus. Entre temps, j'ai été contactée. Alors, sachez une chose. Il y a un seul produit qui m'a été envoyé. Ensuite, le reste, c'est avec mes sous que je les ai achetés. Donc voilà. J'ai été contactée par Alexiane de chez Sublime. Si vous voulez faire un petit tour sur son site et sur sa page Facebook. Que vous soyez youtubeuse ou pas. Donc de chez Sublime, qui est très très sympa. Et qui m'a contactée il n'y a pas si longtemps que ça. En me disant, voilà. Est-ce que ça te tenterait de tester le nouveau volume. Millions de cils de chez L'Oréal. Alors, évidemment que oui. Ça m'intéressait. Parce que je vais vous dire. Quand je vous ai fait la vidéo de flop sur les récils. Je me suis dit. Tiens. Je n'arrêtais pas de voir la pub. Vous avez dû la voir 10 millions de fois la pub. Parce qu'elle passe tout le temps en ce moment à la télé. De ce fameux récil de chez L'Oréal. Et je me suis dit. Aïe. Ça va être un gros flop. Et je vais devoir faire une vidéo sur un flop. Tant pis. Et donc, je lui dis oui. Je serai ravie de le recevoir. Je l'ai reçu deux jours après. Donc, j'ai reçu ce petit récil. Et je vais vous donner mon avis dessus. Alors. Premièrement. En ce qui concerne le packaging. Je trouve que le packaging est très joli. Très réussi. Dans les tons de vert et doré. Villion. Villion. N'importe quoi. Volume, millions de cils. Féline. Donc, je me suis dit. En tout cas, le packaging est plutôt réussi. C'est joli. Quand on l'ouvre. Voilà. Il y a une bonne odeur. Alors, vous savez que moi, toujours, je vous parle des odeurs. Ça sent très très bon. Et quand j'ai ouvert. J'ai regardé. J'ai vu cette brosse. Donc, qui est incurvée. Il marque donc. Nouvelle brosse ergonomique incurvée. Je me suis dit. Je n'étais pas maquillée. Je me suis dit. Ben tiens. Ça va être le moment de le tester. Donc, hop. On va l'essayer. Et réellement. Je suis tombée sous le charme de ce récil. Alors non. C'est pas parce qu'il m'a été envoyé gratuitement. Parce que je vous le dirai. Si je n'étais pas ravie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que. Quand je l'ai essayé. Et que je me suis dit. Mais j'adore ce récil. Alors que je suis très difficile. En récil. Je me suis dit. Quand je vais dire ça à mes abonnés. Elles vont se dire. Non mais attends. Elle. C'est bon. Elle a reçu un truc gratuit. Elle va nous dire que. Parce que. Elle l'a reçu. Elle va dire que c'est génial. Et tout. Pour en recevoir d'autres. Bon alors. Pas du tout. Si vous pensez ça. C'est que vous ne me connaissez vraiment pas. Parce que ce n'est pas du tout mon genre. D'ailleurs. La revue Banggood. La dernière fois. C'est des choses qui m'ont été envoyées. Il y a des choses pour moi dedans. Qui étaient pourries. Je vous l'ai dit. Donc voilà. Donc non. En fait. C'est vrai que même moi. Je me suis dit. Mais attends. Comment tu peux aimer ce récil. Alors que les autres. C'était des flops. Donc je me suis posé la question. Je me suis dit. Voyons. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça. Ce sont mes deux récils. Deux d'habitude. Voilà. Ça c'est les récils. Dont j'ai l'habitude. Que j'ai l'habitude d'utiliser. Depuis d'ailleurs. Très longtemps. Donc ça. C'est le volume express. De chez Je mets Maybelline. Et ça. C'est le colossal volume express. Cat Eyes. Donc on en revient un peu. A Féline et Cat Eyes. De chez Maybelline aussi. Je mets Maybelline. Je les aime ces deux là. Je vous expliquer pourquoi. Donc celui-là. Ça fait des années que je l'utilise. Et en fait. La brosse. Je l'incurve moi-même. Et je me suis dit. Tiens. Voilà pourquoi. Donc en fait. Cette brosse là. C'est moi qui l'incurve. Et puis j'aime bien la texture. Je trouve qu'il est facile à poser. Le noir est très joli. Très facile à démaquiller. Donc ça c'est mon chouchou depuis des années. Ça c'est mon chouchou depuis un an. Un an et demi. Et en fait. Pareil. C'est quelqu'un qui me l'avait donné. Je ne faisais pas de vidéo à l'époque. Quelqu'un qui me l'avait donné. Regardez la brosse. Pareil. La brosse est incurvée. Celui-là je l'adore. Parce qu'en fait. Il est très. Alors par contre. Au niveau de l'odeur. C'est assez moyen. Je trouve. Mais c'est incurvé. Et c'est pareil. La brosse est relativement fine. Et si vous prenez le volume million de cils. De chez L'Oréal. C'est un peu le même système. Voilà. C'est un peu le même style de brosse. Sauf que celle-là est un peu plus épaisse. Un peu plus petite. Celle-là est plus fine. Et plus longue. Voilà. Mais c'est exactement le même style. De récil. Et c'est pour ça. Que j'aime ce récil. Parce que mes autres récils. Sont incurvés comme ça. Le noir. Quand on le pose. Est vraiment bien. Je le pose une fois. Je laisse sécher à peu près. Une ou deux minutes. Et j'en remets. Je vous promets. Là j'en ai un. Sur moi. J'ai les cils qui. Ils sont magnifiques. Je trouve mes cils magnifiques avec ça. Alors évidemment. La brosse y est pour beaucoup. La couleur noire est extra. Moi j'adore. Vraiment. Je suis fan. Et je peux vous dire. Quand j'aurai fini mes mascaras. Parce que j'utilise toujours deux mascaras. Je peux vous dire. Que le volume million de cils. J'irai l'acheter. Et il fera partie de mes mascaras chouchous. Parce que je l'adore. Et ce que je voulais aussi vous dire. C'est que. Par contre. Le seul défaut. Que je vais lui trouver. Parce qu'il faut bien trouver un défaut quand même. Malgré tout. Il est assez. Pas difficile. Mais il ne s'enlève pas forcément facilement. Ce n'est pas waterproof. Mais alors. Pourtant. J'en mets comme les autres. J'en mets une fois. J'attends un peu que ça sèche. J'en remets un petit peu. Et puis voilà. Les autres. Ça va tout seul. Même si j'en ai quand même. Autant là. J'ai un peu de mal le soir à l'enlever. Alors j'insiste pas mal quoi. C'est le seul inconvénient. Alors de l'autre côté. Vous allez me dire. Ça veut dire qu'il résiste bien. Qu'il tient bien. Oui. Alors je ne peux que vous le recommander. Ça pour moi. C'est une réussite. Vraiment. Je pense que toute la pub qu'on voit à la télé. J'espère pour eux que ce mascara se vendra. Maintenant. Attention. J'ai envie de vous dire. Si vous êtes comme moi. Sensible à des brosses incurvées. Oui. Effectivement. Ça vous plaira. Si vous aimez le Too Faced. Par exemple l'autre jour. Je sais que dans la revue. Il y en a plusieurs qui m'ont dit. Ah non mais moi je le trouve vraiment bien. Attends qu'il vieillisse un peu. Etc. Voilà. Ça dépend du genre de mascara que vous aimez. Mais si vous êtes comme moi. Et que vous aimez les brosses. Incurvées. Ça ça vous plaira. Donc en tout cas. Merci à Alexiane. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé. Parce que franchement. Je n'aurais pas dépensé de l'argent pour l'acheter. Pas du tout. Mais je suis vraiment convaincue par ce produit. Je ne peux que vous le recommander. Et merci de m'avoir envoyé avec. Le petit. Donc le petit miroir. De chez Sublime. C'était très très gentil de ta part. Merci beaucoup. Ensuite. Alors je vais vous parler. Pareil. De chez L'Oréal. Ça faisait un moment. Mais ça tout le monde a dû en entendre parler. Peut-être que vous l'avez même chez vous. De ce fameux vernis. L'Oréal infaillible. Dont on voit beaucoup. 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 La pub à la télé. J'avais envie de le tester. Parce que vous savez que la dernière fois. Je vous ai parlé de produits de cosmétiques. De chez Dior. Que j'ai acheté un vernis. Des vernis Dior. Et réellement. Maintenant que je les ai mis plusieurs fois. Etc. Pour moi c'est la même chose que les autres. C'est à dire que j'ai du mal. Moi à faire tenir mes vernis sur les ongles. Donc là c'est le fameux L'Oréal. Voilà. Ça c'est le vernis L'Oréal qui est ici. Alors qu'est-ce que je peux vous dire ? Que je pense exactement la même chose que les avis que j'avais vu sur Sephora. Parce que je l'ai acheté sur Sephora. Avec un code promo. Parce que ça coûte dans les 14 euros. Du coup je l'ai payé une dizaine d'euros. Je pense exactement les mêmes avis que les filles qui ont fait des revues. En tout cas les trois quarts d'entre elles. Je pense que les vernis sont un chouïa petit. Parce que pour celles qui ne connaissent pas en fait ça s'enlève comme ça. Voilà. Donc ici vous avez le vernis. Et ici vous avez donc le top coat. Je trouve que les formats sont un peu légers quoi. Je trouve que ça ne fait pas beaucoup de quantité. Je n'ai pas regardé combien il y a 20 ml. Mais ce n'est pas marqué. Mais franchement je trouve que ce n'est pas terrible. Au niveau de la quantité par rapport à un vernis normal. Ce n'est pas énorme. Bon. Une fois passé ces détails là. Je suis d'accord aussi sur les avis qui disent que c'est dommage. Il n'y a pas beaucoup de choix au niveau de la couleur. C'est vrai. Il n'y a pas énormément de choix comme on pourrait trouver par exemple chez Kiko, chez Dior, chez Chanel etc. Bon. Hormis ça. Hormis ça. J'adore. Alors je suis une grande fan. Parce que moi le problème c'est que quand je mets un vernis. Au bout de 2-3 jours il commence à s'écailler. Même des fois au bout d'un jour quoi. Là je suis absolument fan de ce vernis. Moi ça fait quelques jours que je l'ai là maintenant. Ça fait... Ça fait... Ça fait une semaine que je l'ai. Ouais. Je suis fan. Alors évidemment de près. Ben comme dans beaucoup de vernis vous savez ici. Là il n'y a plus trop de couleurs. C'est un peu blanc. Mais regardez mes ongles. Voilà. Regardez mes ongles. Il n'y a pas... Ça n'a pas sauté. Ça n'a pas... J'aime beaucoup. Je trouve que la tenue est vraiment bien. Et moi c'est ça que j'attendais d'un vernis. Alors c'est vrai que j'ai attendu un moment avant de sauter le pas. Parce que j'ai tellement de vernis que je me suis dit c'est bon qu'au bout d'un moment les vernis chez moi ils ne tiennent pas. Je n'ai pas encore envie d'investir. Mais je me suis dit là pour le coup je vais le tester. Parce que j'ai quand même vu des abonnés sur Instagram dire Ah j'ai acheté le dernier vernis L'Oréal et tout. Je l'adore etc. Vraiment je pense que j'en achèterai d'autres. Parce que j'adore. Vraiment j'adore. Et à la limite la quantité c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais les vernis il faut être franche souvent ils sèchent. Et on est là avec des vernis un peu pâteux à vouloir y rajouter des choses dedans. Parce que voilà. Donc pour celles qui n'auraient pas testé j'ai envie de vous dire essayez le. Après évidemment dans le lot il y avait des gens qui disaient Ben non moi j'aime pas ils ne tiennent pas sur moi. Donc c'est ce que je vous dis à chaque fois. Moi ce que je vais aimer ne va pas forcément vous correspondre à vous. Mais d'un avis objectif et en tout cas du mien je ne vous mens pas. Je trouve que c'est un très très bon produit de chez L'Oréal. Et non je ne fais pas un produit L'Oréal là parce qu'on m'a envoyé un produit L'Oréal gratos. Ça n'a rien à voir pour les mauvaises langues. Autant j'ai envie de vous le dire. Non voilà. Par contre j'ai mieux encore pour faire tenir le vernis. Vous mettez ça. Et c'est une abonnée qui s'appelle Dixie. Son surnom en tout cas est Dixie. Qui m'avait dit Lorette essaye ce produit tu vas voir c'est miraculeux. Et bien je te remercie parce que réellement c'est de la pure bombasse. Alors c'est le Mavadry de chez Mavala. Alors c'est tout simplement comme si c'était un durcisseur. Ça se présente comme ça. Voilà. Tout simplement. Hop vous l'ouvrez. Alors ça pue à fond le... L'acétone comme tous les vernis où je vous le disais la dernière fois chez Dior ça sentait très fort. En fait c'est une... Ça s'appelle un sèche vernis réhausse la couleur. Alors c'est génial parce qu'en fait ce qu'il vous faut savoir c'est que... Moi voilà ce que j'ai fait. J'ai passé mon vernis. J'ai passé deux couches de vernis. J'ai passé mon top coat. J'ai attendu deux, deux, trois minutes. Et je suis venue poser ça dessus. Donc on vous dit de le poser. Donc on vous dit à poser après la couche finale de votre manucure sur toute la surface de l'ongle. Alors on vous dit aussi rend le vernis sec en quelques secondes et l'empêche de s'écailler. Et c'est vrai. Je vous promets en quelques secondes c'était sec. J'étais dans mon lit. J'avais les droits comme ça. Et je commençais à toucher. Je me suis dit mais c'est miraculeux le truc c'est sec. Parce que normalement c'est pas censé sécher. Pas aussi vite en tout cas. Donc après c'est sûr n'allez pas mettre les ongles dessus. Parce que voilà. Il faudra attendre un peu plus. Mais réellement c'est... Moi j'adore. J'adore. Je trouve que c'est un très très bon produit. Je ne sais pas pourquoi je ne le connaissais pas avant. Et c'est vrai que quand je l'ai acheté chez Sephora en même temps que ça. J'ai regardé les commentaires. Mais les nanas elles étaient emballées. Et je les comprends. J'adore. Vraiment j'adore. Si vous n'avez pas envie de passer 3 plombes comme ça. A attendre que le vernis sèche. Parce qu'il faut être très franc. Les vernis où on vous dit sèche en 3 secondes, en 1 seconde, en 1 minute chrono. Le problème de ces vernis là c'est qu'ils s'écaillent très vite. C'est souvent de la merde. Alors moi je ne l'ai testé pour l'instant qu'avec ça. Mais je vais le tester avec d'autres. Je sais que ça fera l'affaire. Franchement. Ça ne fait pas longtemps que je l'utilise. Mais lui et moi on est copains. Je l'adore. Franchement merci beaucoup de me l'avoir conseillé. Parce que c'est vrai que c'est un très 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 bon produit pour faire sécher. Après il en existe d'autres. Je vous avais parlé un jour d'une bombe de chez Kiko et tout ça. Après ce n'est pas très écolo la bombe à aérosol. Donc j'ai envie de vous dire. Ça c'est pas mal. Et la bombe à aérosol qui coûte 6 euros ne dure pas très longtemps. En comparaison de ça. Là je pense qu'il y en a pour un sacré moment. Parce que là il y en a 10 ml. C'est la même contenance qu'un vernis normal. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour le prix ça coûte dans les 11 euros je crois. Entre 10 et 12 euros. J'ai plus le prix exact en tête. Mais c'est ça. Ensuite je voulais vous parler. Donc je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Et je vais en reparler encore. De l'huile d'avocat. Je suis fan. Ça fait maintenant quelques temps. Je suis à la moitié de la bouteille. Là vous ne le verrez pas. Je suis fan. Réellement les filles. Je vous conseille l'huile d'avocat bio. Pour votre peau. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit la dernière fois. Oui moi je l'utilise en contour des yeux. C'est vrai l'autre jour je suis allée en parapharmacie à Auchan. Acheter mon autre huile. Dont je vais vous parler dans 2 minutes. Et il y avait marqué effectivement l'huile d'avocat pour contour des yeux. C'est prodigieux quoi. Elle est magnifique cette huile. J'adore la sensation. J'adore la texture. Je vous en ai parlé plein de fois. Ça ça fait partie de mes chouchous. Je ne m'en sépare plus. Je pense que je ne vais vraiment plus m'en séparer quoi. Parce que j'adore. Et l'autre huile dont je voulais vous parler. C'est une abonnée. Audrey des Reines du Shopping qui m'a dit tu devrais tester l'huile de noyau d'abricot. Ben je l'ai fait. Donc je suis allée en parapharmacie de chez Auchan l'acheter. Tu vois j'ai un petit peu utilisé. Je suis fan. Pareil. Bon moi j'ai acheté celle-là de chez Melvita. Mais ça aurait pu être n'importe quelle marque. Quelle autre marque. Parce que là c'est la Drôme. Donc il n'y a pas de marque précise. Moi tout ce que je veux c'est que ce soit bio. Voilà. Donc là c'est une pompe. Ça sent bon. Mais pareil que pour ça. J'ai envie de vous dire. C'est très très agréable. C'est vrai. Quelqu'un m'avait fait la remarque il y a quelques temps. En me disant t'es toujours en train de dire. J'ai envie de vous dire. C'est un toc chez moi. Je ne le fais pas exprès. J'espère que ça ne vous agace pas. Sinon dites-moi le. Mais c'est vrai que la texture est très très agréable. Le toucher c'est comme pour l'huile d'avocat. Donc c'est très agréable sur le visage. C'est très agréable comme matière à utiliser. Dans le cou, sur le décolleté, etc. J'adore. Donc moi je m'en sers en fait comme huile d'abricot. Euh huile d'abricot. L'huile d'avocat. Et j'adore. Vraiment j'aime beaucoup. Ça sent bon mais pas trop. Puis on met des bons produits bio sur le visage. Voilà ça hydrate bien. C'est super super agréable. Je ne peux que vous recommander. De toute façon je pense que quelle que soit l'huile que je vais utiliser. Je pense que je serai toujours fan. Vous savez que j'utilise l'huile de ricin pour les cils, les sourcils. J'adore. Je pense que n'importe quelle huile est très agréable à utiliser sur la peau, etc. Ne serait-ce que par la texture, la sensation d'hydratation qu'on a. Moi l'autre jour je me suis levée, j'avais la peau qui tirait un peu. C'était le week-end. J'ai mis un peu d'huile d'avocat. Oh de suite d'un coup j'avais les mains. C'était un bonheur. Et le cou et cette sensation d'hydratation, de bien-être qu'on a. C'était génial. Et c'est vrai que ça c'est des huiles que j'utilise souvent après les masques. Je fais mes masques. Souvent je fais deux masques par semaine. Le masque du week-end généralement, je mets de l'huile juste après. C'est juste un pur bonheur. Vous avez l'impression d'avoir la peau d'un bébé. Et quand vous mettez ça et que le lendemain vous vous levez, je vous jure, vous avez l'impression d'avoir la peau d'un bébé quoi. C'est génial, j'adore. Voilà. Donc c'était la revue sur mes produits coup de cœur du moment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message, à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !